Il débute au cinéma dans l'aigle et la colombe de Claude Bernard Robert. Dès lors, on le voit régulièrement sur les écrans dans des rôles secondaires. Sa silhouette l'entend le cinéma français des années 1980. Son physique impulsif et son regard glacial le prédestinent à interpréter des personnages louches et subversifs. Il apparaît en 1980 dans le cimetière des voitures et incarne un coiffeur homosexuel dans Mon Curé. Chez les nudistes avec Paul Prébois. En 1983, on le voit en Loubar-Viol dans Ronde de nuit de Jean-Claude Missian, qui réunit Gérard Lanvin et Eddy Mitchell, puis en sbire de Bernard Pierre Donadieu dans Rue Barbare de Gilles Béat. Par la suite, il se révèle un second rôle fort efficace, porteur d'une certaine atmosphère. Au théâtre, il n'est pas moins convaincant dans Il pleut sur le bitume. D'après James Adelaide Chase. Sous la direction de Stephen Meldegg, Marc Dejonge connaît ensuite une petite popularité en interprétant une fameuse publicité humoristique consacrée aux bienfaits du fromage boursin. Ce qui lui vaudra d'ailleurs un prix. C'est à cette époque que la carrière de l'acteur prend une nouvelle tournure. Demandé par Hollywood, Steven Spielberg lui offre, en 1987, un petit rôle dans Empire du Soleil. La même année, Sylvester Stallone décide de lui donner sa chance dans un emploi plus conséquent, et lui réserve le rôle du colonel soviétique Zeizen dans Rambo III, interprétant le méchant du film. Le comédien français, toujours à l'aise dans les rôles de Salo, se montre digne des espoirs que Stallone avait mis en lui et tire son épingle du jeu. Mais le film n'aura pas le succès attendu. Sa carrière hollywoodienne s'achève sur sans espoir de retour de Samuel Fuller, où il interprète un petit caïd. De retour en France, il joue Antoine Joseph Santerre dans La Révolution française, avant d'apparaître dans une série de comédies populaires à succès. Ainsi, il est le consul autrichien Burger dans l'opération Corn Beef, un présentateur de journal télévisé dans La Vengeance d'une blonde, le patron sportif de Alain Chabat dans La Cité de la Peur et un homme d'affaires peu amène dans un indien dans la ville. Jean Delanois lui confie ensuite le rôle du roi Hérode dans Marie de Nazareth, visage récurrent de la télévision. On le voit dans bon nombre de téléfilms, dont l'affaire Dreyfus de Yves Boisset.